La mixité consiste à partager le même espace, hommes, femmes, de tout genre, genre masculin, féminin, partageant le même espace. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit en islam ? Tout d'abord, cette question n'a jamais été abordée de cette manière dans la pensée classique médiévale. Parce que depuis la naissance du prophète, jusqu'à aujourd'hui, les hommes et les femmes ont toujours partagé les mêmes espaces, le souk, le marché, la mosquée, les écoles, même les écoles coraniques. Il y avait une mixité, les enfants, les garçons, les filles. Depuis le Moyen-Âge, ils étudiaient ensemble, ils partagent la mosquée ensemble. À l'époque du prophète, il y avait les disciples hommes et les disciples femmes qui partageaient le même espace et d'écouter les mêmes cours. Et donc, il n'y avait pas de formalisation de cette question de la mixité parce qu'il est dans la nature des choses que les hommes et les femmes partagent le même espace. La mixité ne veut pas dire la mixture, c'est un mélange de genres. Chacun garde son identité sexuelle, son identité personnelle, individuelle, mais en partageant un même espace. Cette notion de mixité est toute récente. Ici en Occident, notamment en France, jusqu'à une date récente, il y avait école primaire pour garçons, école primaire pour filles, etc. Mais l'islam n'a jamais connu cela auparavant. Les écoles coraniques, les écoles religieuses, il y avait les hommes et les femmes. Et les gens assistaient au même cours qu'ils soient hommes ou femmes. Mais il y a des cultures dans le monde musulman qui ont cependant isolé la femme de l'espace public. Ils n'ont pas respecté à ce titre les commandements du prophète qui dit que vous n'avez pas le droit d'interdire aux femmes de fréquenter les mosquées. Même lorsqu'il s'agit de la prière de la fajra, celle de 4h et de 5h du matin, et celle de l'aïcha qui peut être dans un moment tardif de la nuit. Et donc malgré le risque de sécurité, le prophète a dit aux hommes, n'interdisait pas les femmes, ne leur interdisait pas l'accès à la mosquée. Parce qu'étant des êtres humains comme le reste des êtres humains, ils ont besoin de cette présence du sacré dans un lieu sacré. Et donc cette mixité telle qu'il est abordée aujourd'hui est un peu gênante. Il y a un mélange des gens, séparation des hommes et des femmes, et qui est contre-productive dans un moment où la mobilité est plus que jamais intense. Aujourd'hui, les gens se déplacent avec des voitures, avec des motos, avec des trains, etc. La femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'hier, donc ils partagent les mêmes établissements. Et donc pourquoi cette règle va cesser lorsqu'il s'agit de la communauté musulmane qui fait partie de la communauté nationale, de la communauté humaine ? Ce n'est pas dans l'intérêt des femmes de s'isoler des hommes, ou dans l'intérêt des hommes de s'isoler des femmes. S'il y a une tentation, c'est au niveau mental qu'il faut la soigner. Ce n'est pas en isolant la femme qu'on va préserver la spiritualité des hommes. D'ailleurs, dans cette question de mixité, ce sont les femmes qui paient les pots cassés parce qu'on les cache. Déjà, il y a le voile, et puis il y a la séparation. Tout ça, c'est pour que le monsieur, lui, ne soit pas tenté. Le manque de pot, c'est qu'il y a les femmes partout, dans l'iPhone, dans la télévision. Donc il y a la mixité réelle, la mixité virtuelle. Donc on est dans un monde où le virtuel et le réel se rejoignent. Il y a la communauté connective virtuelle et la communauté collective. Tout ceci, aujourd'hui, se mélange. Donc comment aborder la mixité alors qu'elle est dans notre vie virtuelle et réelle ? Donc la solution, c'est au niveau mental, c'est-à-dire la rencontre de l'autre dans sa différence sexuelle avec le respect de l'autre, tout simplement. Le prophète, en traversant la rue, il a vu une femme qui était belle et a été séduit par cette femme. Il est humain, ce n'est pas un dieu incarné, Mahomet. Et donc il a vu cette femme et puis quand il a vu cette femme, il s'est orienté vers sa femme pour répondre à son besoin naturel. Il n'a pas dit « Ah, vous êtes séductrice, vous êtes très belle, etc. » Cachez le visage et ne circulez pas dans la rue pour que je sois à l'abri de toute tentation. Telle n'est pas la volonté de Dieu ni la volonté du prophète. Donc il faut assumer ce risque de séduction, de charme, etc., qui fait partie de notre vie avec une retenue, avec ce qu'on appelle le djihad intérieur, ce combat intérieur. La femme n'a pas à payer la fragilité de l'homme. Aujourd'hui, la mixité, la séparation touche même les vêtements. Aujourd'hui, il faut séparer la femme avec un voile radical, comme une tente mobile qui se déplace au milieu de la rue. Elle est isolée, il n'y a pas de mixité, donc un espace isolé du monde. Mais la femme, elle a un esprit, elle a un cœur, elle a une intelligence. Pourquoi se priver de ses potentialités spirituelles, intellectuelles, en créant des artefacts, des murs, qui séparent la moitié de notre communauté de l'autre moitié ? Merci. 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 Merci.